bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette donc ça il s'agit de du jus de bissap que je veux faire donc alors il faut savoir vous faire un petit stopo sur le bissap donc le bissap donc vient de de la fleur d'hibiscus voilà c'est une voilà une fleur c'est une plante qu'on trouve en afrique notamment au sénégal donc celui ci il vient du paquet là donc il se présente comme ceci je vais vous montrer c'est pas évident alors voilà ça se présente comme ça et donc qu'est ce qui est voilà quels sont les bienfaits en fait une donc voilà donc c'est bon pour la santé c'est aussi bon pour les cheveux donc vous pouvez faire des une infusion et puis mettre ça sur vos cheveux en masque donc c'est bon aussi voilà donc c'est parti pour notre recette qu'est ce qu'il nous faut donc il nous faut alors on va avoir besoin de sucre donc pour moi en fait moi j'ai mis 150 g de sucre donc ici à 100 g donc je vais prendre la moitié du sac du sachet donc j'aurais besoin de 50 g de bissap ensuite un sachet de sucre vanillé et et de l'eau donc un litre d'eau voilà pour ma recette donc c'est parti let's go donc ici dans une dans cette casserole donc je fais bouillir de l'eau donc voilà vous voyez ici voilà donc je vais bouillir de l'eau et voilà en attendant je vais poser ma caméra et je veux venir nettoyer donc le bissap donc la moitié du bissap que j'ai ici évidemment je veux venir mettre la moitié du sac le sachet là et ensuite je vais je veux le rincer je veux rincer tout ça c'est pour enlever la poussière en fait faut savoir que le bissap il est étonné c'est une fleur donc elle est n'est pas sèche au départ et ensuite donc qu'est ce qu'il faut alors ils mettent donc cette fleur là à l'air libre et donc ça sèche voilà une fois que c'est sec voilà ils mettent dans les sacs dans les sachets comme ça et puis il est donc l'envoi ils vont ils les envoient on a partout dans le monde en fait il est commercialiste donc voilà donc je vais prendre ceci je veux mettre ça donc j'attends que l'eau bout voilà on a notre eau elle bout toujours voilà on attend et ensuite dès que c'est prêt on va venir mettre tout ça dans la casserole donc infuser si vous voulez c'est comme une infusion en fait tout ça en casserole donc après donc une fois que c'est n'est lavé je donc je veux jeter le lot c'est tout là voilà donc j'arrive je jette l'eau alors là je reviens on voit bien que l'eau bout là je sais pas si ça se voit là voilà elle bout bien donc qu'est ce que je fais donc je je vais éteindre le feu on va éteindre le feu et on va je veux venir récupérer mon bisap qui a été nettoyé donc ici voilà nettoyer et voilà donc je veux prendre tout ça et je veux mettre dans la casserole voilà je vais mettre tout ça dans la casserole et je veux laisser infuser en fait j'ai bien éteint le feu on vous laissez pas en fait une eau bouillante après que l'eau donc après que vous avez voilà vous avez fait bouillir votre eau voilà vous mettez vous éteignez le feu donc voilà et ensuite vous mettez vous laissez le bisap infuser voilà donc là je ferme le couvercle et donc je vais laisser comme ça pendant cinq minutes et je reviens après pour voilà terminer la préparation voilà alors j'ai attendu cinq minutes cinq minutes passées et donc maintenant je vais récupérer donc la voie la casserole voilà et je récupère donc le bisap le jus le jus de bisap on le voit déjà on voit déjà on voit le jus voilà donc je récupère le jus je vais récupérer le jus donc avec une passoire excusez moi à l'aide d'une passoire voilà donc je veux venir voilà verser le jus voilà donc là j'ai récupéré mon jus une fois que tout ça c'est fait je vais prendre le sucre donc les cinq sur les 150 grammes de sucre je vais verser le jus voilà donc je vais me servir me servir une cuillère tout y est et je vais pas oublier un le sachet de sucre vanillé voilà un sachet donc qui fait je crois que c'est 7,5 grammes voilà je verse tout ça préparation c'était donc il n'y a plus qu'à laisser reposer il faut attendre que ça soit bien fois voilà ma recette est terminée je suis satisfaite donc voilà je déguste voilà donc n'hésitez pas à commenter à me dire si vous avez aimé donc je m'excuse en fait pour le tournale donc j'ai fait avec les moyens de bord donc voilà donc tu sais c'est très bon voilà allez à plus bonne journée à voir